Ah oui mais ça c'est la fête des mères, si vous reconnaissez autrement qu'en termes de rémunération c'est quand même pas formidable. Donc il faut je crois revenir sur la distinction que je viens de faire. Quand on produit un bien ou un service quelconque, on produit à la fois quelque chose qui est utile, qui est socialement utile, d'accord, et dans certains cas, en produisant cela, on produit aussi de la valeur économique qui va s'exprimer par de la monnaie. Donc de fait il y a une double reconnaissance de notre activité, il y a la reconnaissance oui de la fête des mères, on est utile et on nous honore pour notre utilité sociale, d'accord, et puis il y a la reconnaissance monétaire parce que ce que l'on fait est considéré comme productif non seulement de valeur d'usage mais aussi de valeur économique. La question qui est posée c'est est-ce qu'il peut y avoir une reconnaissance de la valeur économique en dehors de l'emploi ? Puisque de fait dans le capitalisme, la transformation d'une activité en travail s'opère par l'emploi. La transformation d'une activité qui produit de la valeur d'usage en travail qui produit de la valeur économique, la même activité, conduire des gamins à l'école. La transformation d'une activité en travail s'opère par la médiation de l'emploi. C'est l'institution dans laquelle s'inscrit mon activité qui la transforme en travail ou pas. Si c'est l'institution famille, ce que je fais dans le cadre de la famille ça ne transforme pas mon activité en travail. Sauf si je suis salarié à domicile. Et là mais c'est pas la famille, c'est le domicile de l'emploi salarié. Mais si ce que je fais se fait dans le cadre de l'emploi, alors c'est réputé être du travail. Quoi que je fasse, c'est pas du tout encore une fois le contenu de ce que je fais qui fonde le travail, c'est l'institution légitime dans laquelle cela s'inscrit. Et l'institution légitime dans le capitalisme pour transformer du travail, enfin une activité en travail, c'est l'emploi. C'est-à-dire, et là il faut être précis parce que c'est ce qui va me permettre de dire qu'il y a déjà plein de gens qui aujourd'hui sont reconnus monétairement pour du travail alors qu'ils n'ont pas d'emploi. Il y a déjà plein de gens qui sont libérés de l'emploi dans notre société. Encore faut-il se mettre d'accord sur le mot emploi. Emploi, c'est le fait d'attribuer le salaire à un poste de travail. Vous prenez une convention collective, elle va qualifier des postes. La qualification dont j'ai parlé, c'est-à-dire la réputation de produire de la valeur à un certain niveau. Je dis réputation parce que nous sommes dans les rapports sociaux, nous sommes dans la convention sociale. Je ne sais pas, la domination masculine, et là on sort du capitalisme, c'est un dispositif plus large que le capitalisme. La domination masculine repose sur l'idée que les femmes c'est très utile, mais pas de peau, ce qu'elles produisent, ce n'est pas productif. Ça n'a pas de valeur, d'accord ? Alors on va exalter leur utilité sociale, mais en niant qu'elles produisent de la valeur. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut bien distinguer métier et qualification. Diplôme et qualification, compétence et qualification. Qualification, c'est ce qui se rapporte au travail abstrait, dira-t-on dans la tradition économique, donc non pas le travail concret qui fait qu'on conduit des gamins à la queue ou qu'on couvre un toit, mais le travail abstrait, c'est-à-dire le travail qui, hors de toute définition concrète, est supposé produire un certain niveau de valeur. Or c'est ce qu'on fait dans une convention collective. On attribue un niveau de qualification à un poste et donc on met un salaire en face d'un poste et l'employeur va devoir respecter ce salaire correspondant à la qualification du poste, du poste, du poste, c'est ça. C'est-à-dire qu'un salarié, dans cette logique-là, il n'est jamais payé lui, jamais. Ce qui est payé, c'est son poste, c'est un poste sur lequel il n'a aucune maîtrise, aucune maîtrise. Le lieu du poste, l'objet du poste, ça ne lui appartient pas du tout, ça appartient au propriétaire de l'outil de travail. Lui, il n'a rien à dire sur le poste, il ne maîtrise rien, d'accord ? Il entre dans un rapport de subordination avec le propriétaire du poste de travail. Il a un emploi, c'est-à-dire un poste de travail à un certain niveau de qualification. L'emploi, c'est le fait d'attribuer la qualification et donc le salaire à un poste de travail. L'emploi, c'est l'arme de guerre des propriétaires, puisque c'est ce qui leur permet de nous nier comme producteur de valeur, en affectant la production de valeur à une chose qui est leur propriété, le poste de travail. Le capitaliste ne qualifie des choses, jamais des personnes. Et la libération de l'emploi, ça suppose que ce soit la personne qui soit qualifiée, que le salaire soit un attribut non pas d'une chose qui est la propriété d'une classe sur laquelle nous n'avons aucune prise, cette chose-là, et qui fait que nous sommes obligés d'aller sur un marché du travail, en chemise, pieds nus, la corde au cou pour être tannés, comme nous dit Marx. Mais parce que la classe ouvrière existe, parce que le capitalisme n'est pas du tout une structure de domination qui ne bougerait que pour rester à l'identique, parce que le capitalisme, c'est une contradiction au travail, la classe ouvrière a conquis une autre pratique de la valeur économique, une autre matrice du travail que l'emploi, qui est le salaire à vie, précisément. Le salaire à vie, c'est ce qui fait que nous n'avons pas besoin d'emploi pour être payé. C'est le cas des fonctionnaires qui n'ont pas d'emploi, ils ont un grade, ils sont payés, c'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage chez les fonctionnaires, le chômage c'est la conséquence de l'emploi, c'est parce qu'il y a de l'emploi qu'il y a du chômage. C'est parce que c'est les postes qui sont payés que si on n'a pas de poste, on est au chômage. Ce qui génère le chômage, c'est l'emploi, c'est pour ça qu'en aucun cas l'emploi ne peut être le contraire du chômage, l'emploi c'est la cause du chômage. Donc se battre pour l'emploi, c'est une bataille dans laquelle on se tire des balles dans le pied, bien sûr. La seule bataille fondamentale qu'a menée la classe ouvrière quand elle était à l'offensier, c'est une bataille pour affecter le salaire aux personnes et non pas aux postes. Et ça a été emporté dans la fonction publique, nous avons le statut de 46 de la fonction publique avec Maurice Thorez, ministre communiste, qui met en place ce salaire à vie des fonctionnaires. Et puis vous avez la sécurité sociale avec Ambrasse-Croisa, ministre communiste, qui là encore, par la cotisation, va payer des fonctionnaires, les fonctionnaires du service public hospitalier, va payer des professionnels de santé libéraux qui sont eux aussi libérés de l'emploi et du marché du travail, mais libérés aussi du marché des marchandises puisqu'ils ont une clientèle qui est solvabilisée par la cotisation d'assurance maladie. Eux aussi sont d'une logique finalement de relatif salaire à vie. Et puis la cotisation qui finance les retraités, les retraités qui ont un salaire à vie, ils n'ont plus besoin de passer par le marché du travail et ils ne connaissent pas le chômage et ils sont payés. Donc nous avons déjà beaucoup, il ne s'agit pas de chercher midi à 14 heures, il s'agit de généraliser le déjà-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !